On aimerait tant que ce soit simple, Caroline Morisso, mais non, ça n'est pas simple, ça n'est jamais simple. Et si finalement c'est simple ? C'est-à-dire que, alors, quel est le pourcentage exact ce matin de créanciers privés acceptant l'accord et l'accord sur la dette souveraine avec la Grèce ? 83,5%. Je crois qu'il faut surtout raisonner en milliards de titres apportés, c'est 172 milliards de titres apportés. Ça veut dire que si on fait le compte à 53,5% des cotes, on n'atteint pas les 100 milliards. Donc le compte n'y est pas. D'accord, voilà. Donc ? Donc on déclenche les fameuses clauses d'action collective. On force tout le monde à y aller pour gonfler un peu la facture. Donc ça c'est le gouvernement grec ? Exactement. Qui dit, vous n'avez pas le choix ? On oblige l'ensemble des créanciers privés à y aller pour effacer suffisamment de dettes. Et selon la communication du gouvernement grec, il pourrait même revoir un peu les conditions du plan et on monterait finalement à une des cotes de 74% et non plus 72%, comme on a parlé tout à l'heure. Donc on va imposer aux créanciers privés un effort supplémentaire. Pour atteindre... Pour arriver absolument à ce chiffre. Exactement. De 100 milliards d'euros. Et ça veut dire ça que la Grèce accepte et l'ensemble de l'Europe accepte de considérer que la Grèce est en défaut. Là on va appeler un chat un chat, Caroline. Oui, là ça paraît inconcevable que la fameuse association chargée de dire s'il y a défaut ou pas puisse tenir sa position et dire non, c'est pas considéré comme un défaut. On passe d'une opération volontaire à une opération forcée. Donc c'est la clé. À partir de là, ça paraît difficile de pas considérer que c'est un défaut. Bon, donc c'est un défaut, mais on va dire, là où les choses sont importantes, et vous nous l'expliquiez hier, ce qui est très très important, c'est que c'est un défaut et ça n'est pas une faillite. C'est-à-dire que c'est en cela où même si on va sans doute parler de défaut aujourd'hui, cet échange et ce qui s'est passé cette nuit est un succès, Caroline. C'est un succès dans la mesure où la Grèce a atteint un nombre de volontaires suffisant pour pouvoir forcer tout le monde à y aller. Ça veut dire qu'elle va pouvoir effacer sa dette et ça veut dire qu'on va rester hyper prudents parce qu'il y a une réunion des ministres de la zone euro cet après-midi pour déclencher, donner leur fameux feu vert au plan d'aide. Restons prudents, mais normalement, il n'y a aucune raison que le plan d'aide ne soit pas déclenché dans la mesure où la dette va pouvoir être structurée. C'était la condition pour... Caroline Morrison